Dans ce drame survenu vers 2h heure locale sur l'autoroute près du village de Bosnek, à 40 km au sud de Sofia, 45 ou 46 personnes sont mortes, a souligné le commissaire Nikolai Nikolov, responsable du service de lutte contre les désastres qui s'exprimaient sur la télévision publique BNT. Sept passagers ont pu être sauvés et évacués vers un hôpital de la capitale, a-t-il précisé. Le chauffeur est mort sur le coup. Il n'y avait donc personne pour ouvrir les portes et permettre aux passagers d'échapper au feu, a expliqué le chef de la police nationale Stanimir Stanev sur une autre chaîne. C'est une tragédie. Le bus a percuté la glissière de sécurité le long de l'autoroute reliant la Bulgarie à la Grèce. Il n'est pas encore clair s'il a pris feu avant ou après l'accident. Les sept survivants, transportés aux urgences à Sofia, sont dans un état critique mais stable. Dans leurs témoignages, ils parlent d'une grande explosion qui a réveillé les passagers endormis, rapporte de RFI à Sofia Damien Vaudenicharov. Les survivants ont dû briser les vitres pour s'évacuer. Les raisons de l'accident ne sont pas encore connues et de l'avis des experts, il faudra attendre plusieurs mois pour que l'enquête puisse les déterminer. La route avait été récemment rénovée grâce à des fonds de l'Union européenne dans la Bulgarie et membres depuis 2007. Selon la chaîne BTV, 12 enfants se trouvaient à bord du véhicule qui venait d'Istanbul et se dirigeaient vers Skopedj. Sous-titrage ST' 501